Deux jours avant qu'on ne parle plus de Rogue One au futur, mais au passé. Ah là là, ça va faire bizarre, je crois. Mais c'est vrai qu'on se disait tous « Putain, deux ans avant Star Wars 8, faut d'abord attendre Rogue One, ça va être super long, même un an. Et en fait, on arrive au bout de la première année et à la limite, ouais, quelque part, ça a été long, mais on n'y est que déjà, quoi, au bout de l'année. Donc, limite, Star Wars 8, il va se rapprocher peut-être beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit. Bref, allez, je vais revenir rapidement sur les sondages que j'avais eu à propos du Tipeee que je voulais mettre en place. Alors, deux sondages. Le premier, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Tout le monde est pour. Il y a eu 13 votants à l'heure où je vous parle, tout le monde est pour. Et par contre, 70% disent ne pas vouloir faire de dons. Je dirais même ne pas pouvoir, parce qu'en fonction de votre âge, forcément, vous n'avez pas tous les moyens de donner de l'argent. Et ce que je trouve totalement compréhensible, normal, et même je m'y attendais. Mais finalement, vous êtes plutôt unanime dans les commentaires. A savoir que vous me dites tous, bah, on aime bien la qualité de tes vidéos. Elle est bien comme ça. Enfin, moi, ouais, je serais prêt à donner. Bon, là, je ne peux pas. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas si ça ne change pas. On a déjà une qualité sonore bonne. On a déjà, voilà, je n'ai pas à me plaindre de tes vidéos en général. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, moi, je me mets la pression tout seul en me disant, bah, j'aimerais bien un jour leur proposer quelque chose de mieux. J'aimerais bien améliorer ci, améliorer ça. Peut-être que ça, ça ne leur va pas. Peut-être qu'ils aimeraient ça. Et en fait, je me rends compte que, bah, limite, vous ne demandez rien d'autre, quoi. Et au final, je me prends peut-être la tête pour rien. Je veux sans cesse faire mieux, quoi. Je veux sans cesse proposer du mieux. Je ne dis pas qu'un jour, la qualité ne grandira pas. Forcément, un jour, peut-être que j'aurai économisé assez pour pouvoir peut-être m'acheter quelque chose qui pourrait améliorer la qualité. Mais bon, apparemment, ça ne vous emballerait pas plus que ça, que ça change. Donc, bah, écoutez, on va poursuivre sur cette lancée. Moi, ça me convient très bien. Et en fait, je suis plutôt content de ces retours-là que vous m'avez envoyés. C'est très sain comme réaction que vous avez eue, je trouve. Voilà, il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit, bah, ouais, c'est vrai que tes vidéos, elles laissent à désirer et tout ça. Non, vous savez, tout, c'était très cool. Donc, bah, écoutez, je vous remercie. Et on va poursuivre cette lancée-là en 2017. Bon, allez, je vais répondre aux commentaires. Vorlex, quel déguisement as-tu prévu de porter pour venir au cinéma ? Et bah, aucun. Je me suis dit à un moment, ah, il faudrait que je m'achète un petit truc, un petit sabre, une petite cape et tout. Et puis, en fait, finalement, je n'arrive pas à trouver ce qui me plaisait. Ou alors, quand ça me plaisait, c'était super cher. Donc, du coup, on va remettre ça pour Star Wars 8. On va dire ça, Vorlex. Et après, tu me demandes ou en quel personnage de la saga aimerais-tu te déguiser ? À part Leia chez Jabba, car je sais que tu en arrives. Ah, merde, comment t'as deviné ? En quel personnage j'aimerais me déguiser ? Bah, vu ma taille, j'ai envie de dire Yoda. Non, mais je sais pas, moi, juste une cape de Jedi pour commencer, ça pourrait être cool. Même si je sais que beaucoup disent, ouais, mais l'habit de Jedi, c'est moche. Mais moi, je ne suis pas obscur, vous voyez. Scott, ne penses-tu pas que ce que tu expliques en voyant Jin ressemble à la vie de Ezra ? Genre, il fait chier l'Empire, il rejoint les rebelles. Pour mieux faire chier l'Empire, ça se ressemble. Bah, en fait, oui. Tu m'en as fait me rendre compte en lisant ton commentaire, tu vois. Quand j'en avais parlé, je m'en étais pas du tout rendu compte. Pourtant, j'ai regardé Rebelle il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'en fait, ça ressemble vachement à la vie de Ezra, ce que va vivre, ce que potentiellement va vivre Jin, parce que je n'ai pas encore vu le film. JB Dumont, Kishnifu, quelles sont tes inquiétudes pour Rogue One ? Eh ben, j'en ai pas. Non, sincèrement, sincèrement, ce film ne m'inquiète pas en lui-même. Il m'inquiète pas. J'ai pas vraiment de... Je veux dire, c'est un hors-série. C'est un film qui va se détacher de tout le reste de Star Wars. Il n'a donc qu'à me surprendre. Je n'attends rien. Donc, il faut qu'il me surprenne. Mais je veux dire, il n'aura pas de mal à le faire. Parce que c'est du jamais vu. C'est l'inédit ce qu'on a. Je vois mal comment on pourrait s'inquiéter de quelque chose dont on ne sait pas encore ce qu'on va voir. Encore, tu vois la suite d'un film. Là, tu peux peut-être t'attendre à quelque chose. Or là, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est un nouveau concept. On n'a jamais vu un hors-série de Star Wars, tout ça. Je n'ai pas d'inquiétude pour Rogue One. Vince Skywalker, préfères-tu les combats aériens avec des X-Wing vs des TIE ou des combats au sol rebelles vs Stormtroopers ? Les combats dans les airs sont bien plus impressionnants selon moi. Mais les combats au sol reflètent beaucoup plus la réalité. Après, à voir. A voir ce qui peut se passer. Après, c'est vrai que bon, au sol, en fait, ce ne sont que des échanges de tir. Alors que dans les airs, il y a des pirouettes, il y a une espèce de balai aérien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc quitte à choisir, je prendrais le premier, mais dès le moment où tu as des combats de sabre laser qui entrent en jeu, là, c'est quand même encore plus joli. Rexoprod, voici mon ultime question. Qu'as-tu pensé de ce calendrier de l'Avent Rogue One ? As-tu trouvé quelque chose de concret en répondant à tes questions ? Très intéressant. Tu dis, ouais, ça fait philosophique, mine de rien. C'est vrai. À vrai dire, on va imager ça comme au départ. Avant que je fasse ce calendrier de l'Avent Rogue One, mon avis sur ce film, ou plutôt mes espérances, ou ce que j'en pensais, c'était une graine. Et grâce à vos commentaires qui sont partis dans tous les sens, avec des théories, avec des questions, avec des réflexions, eh ben, cette graine, elle s'est ouverte, elle a laissé place à plusieurs branches. Et aujourd'hui, j'ai une vision extrêmement large sur Rogue One. On est parti vraiment dans tous les sens. Du coup, maintenant, on a un magnifique arbre. Sauf que cet arbre, il va falloir l'oublier. Et il va falloir repartir à l'état de graine, lorsque on ira voir Rogue One. Steven Warma. Personnellement, j'ai deux petites questions. Dans quel état d'esprit vas-tu aller voir ce film ? Et qu'attends-tu de ce Rogue One ? Et qu'est-ce que tu aimerais voir prochainement en spin-off ? Alors, dans quel état d'esprit vas-tu aller voir ce film ? Et qu'attends-tu de Rogue One ? Mais c'est surtout la question, dans quel état d'esprit vas-tu aller voir ce film ? Qui est super intéressante. Parce que tu vois, justement, aujourd'hui, je voulais aborder ce sujet-là, donc ça tombe super bien. Dans quel état d'esprit vas-tu aller voir ce film ? Eh ben, vous avez déjà eu un petit indice tout à l'heure, quand on m'a demandé mes inquiétudes, sachant que je n'ai pas d'inquiétude. Mon état d'esprit, ça va être, je n'entends rien. Je veux passer un bon moment, je veux plonger dans l'univers de Star Wars, et c'est tout. Racontez-moi une histoire. Je vais m'asseoir sur mon siège et je vais dire, je vous écoute. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et je crois que la plupart d'entre vous devraient prendre le même exemple, parce que ça, je le dis depuis des mois sur ma chaîne. Comme quoi, quand vous allez voir un film, si vous voulez éviter d'être déçu, vous devez essayer de ne vous attendre à rien. Et c'est extrêmement important, ce n'est pas des paroles en l'air, tout ça. Surtout là, avec ce qu'on vient de vivre, avec ce calendrier de l'Avent, on est parti dans tous les sens. Et il y en a qui disent souvent, j'aimerais bien qu'il fasse ça, j'aimerais bien qu'il fasse ça, le film, j'aimerais bien qu'on voit ça, et peut-être qu'il y aura ça. Et si vous en restez là, et que lorsque vous allez voir le film, vous laissez ça de côté, c'est nickel. Par contre, si vous pensez à tout ce que vous aimeriez, eh bien, je suis désolé, mais tout ne sera pas dans le film, voire presque rien. Donc, à ce moment-là, vous serez déçu. Donc, mon conseil, c'est d'y aller en ne vous attendant à rien, et de tout simplement vous attendre à découvrir une histoire qui se passe dans une époque de Star Wars, et c'est tout. Qu'est-ce que tu aimerais voir prochainement en spin-off ? Qu'est-ce que j'aimerais voir prochainement en spin-off ? Alors, j'ai déjà un peu répondu à d'autres questions, j'avais parlé de Yoda, j'avais parlé d'Obi-Wan, même si finalement, on s'était dit que des spin-off sur des événements plutôt que des personnages ne seraient pas plus mal. Et moi, je vais dire vraiment, un spin-off que j'aimerais énormément, mais qui pourrait très bien se transformer en trilogie, c'est ce qui s'est passé avant tout, avant le 1, mais vraiment très loin. J'ai l'impression qu'il y a des trucs énormes à explorer, mais un truc de malade. Et enfin, vas-tu rager sur la circulation parisienne et as-tu peur de voir tes tarés d'abonnés ? Alors, rager sur la circulation parisienne, on va éviter, parce que sinon, ça risque de partir en live, donc on va rester calme, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de... Voilà, on va jouer la carte de la raison, on va se transformer en Yoda pendant tout le trajet de Paris, et après, as-tu peur de voir tes tarés d'abonnés ? Pas du tout, au contraire, je suis vachement joué, je suis vachement pressé, je suis vachement intrigué aussi. Ouais, non, ça va être marrant, après tout, je vous connais, je vous ai déjà parlé, mais bon, après, c'est vrai que se voir en vrai, c'est toujours différent, même si, voilà, moi, je ne vais pas changer, je serai le même, et voilà, ce sera peut-être certes différent, parce que cette fois, on se verra, mais je suis pressé de vous voir. TheBigBody, salut, j'ai une question, quel est ton jeu vidéo Star Wars préféré ? Et s'il y en a un, pourquoi ? J'ai pas beaucoup joué à des jeux de Star Wars, mais il y en a un dans ma jeunesse que j'ai énormément joué, oui, même avant que je sois fan, c'était Star Wars Galactic Battlefront, qui est une sorte de pâle copie sur Age of Vampire 2, et à ce jeu, quand même, j'ai des super souvenirs, donc ouais, moi, si ce serait un jeu, ce serait celui-là, et pourquoi ? Bah, tout simplement, alors tu me dis gameplay, histoire, personnage, ambiance, alors je ne vais pas te faire un test en direct, mais gameplay, bon, je ne peux pas trop te dire gameplay, parce que bon, RTS, voilà, l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire non plus, personnage non plus, ambiance, bah si, les musiques, non, je ne sais pas, un RTS, c'est très particulier, non, c'est juste, c'est juste un jeu de mon enfance, un jeu où tu veux, un jeu bac à sable, où tu crées ta propre armée pour aller dégommer les autres, et puis c'est tout, quoi, j'ai trouvé ça cool, ça, c'était très respectueux de l'univers de Star Wars, et ça me donne envie de rejouer. Et pour terminer, je voulais vous citer une théorie de Starcraftcraft qui va vraiment très très loin, alors je n'ai pas vraiment d'avis sur sa théorie, parce que ça part tellement loin, mais je voulais au moins vous le dire, parce que, parce que c'est, ça va tellement loin que ça en est presque comique. Je pense que Rey est une clone de Jin Erzo, créée par Palpatine. A mon avis, Palpatine a cloné Jin, et c'est devenu Rey, et à la mort de l'Empereur, Luke l'a découverte lors de la bataille de Jakku, et pour ne pas avoir de danger, l'a laissé sur Jakku. Voilà. Merci Starcraftcraft pour cette théorie, je ne sais pas si tu as été totalement sérieux quand tu l'as écrite. C'est possible, je ne me moque pas de toi, mais c'est juste que j'aime bien voir des fois des théories comme ça qui partent super loin. En même temps, il faut y penser, donc c'est pas anodin, mais je l'ai trouvée drôle parce qu'elle partait très loin. Allez, le calendrier. Le 12. J'ai envie de redire Yoda. Est-ce que je redis Yoda ? Ouais, ouais, je redis Yoda. Allez, c'est parti. Attention. Il ne veut pas venir. Oh, putain, il est tombé. Oh, oui ! Il est tombé, mais c'est Yoda. Oh, j'ai raison. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'avait dit en commentaire. Je suis désolé, je n'ai pas ton pseudo là sous les yeux, mais c'est Yoda. Bon, voilà. Après, il nous restera le chocolat de demain et le chocolat du jour J. Et puis après, c'est fini. Ce défi sera fini. Pour le moment, il... Enfin, pour le moment, je veux dire, il s'est plutôt bien déroulé, en fait. Tout s'est bien passé. J'ai réussi à m'y tenir, ce qui n'était pas forcément évident, mais j'ai pris plaisir à le faire. Mais bon, allez, c'est pas fini encore. On ne va pas abandonner si près du but. Allez, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.